Ce programme vous est présenté en partenariat avec Remzouille Radio, la web radio référence des hits depuis 2009. Dans la vie, nous sommes parfois confrontés à des événements marquants, dont l'humanité garde encore l'histoire de nos jours. Des terres oubliées et abandonnées qui ne sont que le reflet d'une ombre dont on ne soupçonnerait le passage d'une existence. Errantes dans de vastes forêts et perchées à plusieurs mètres d'altitude, la destination que nous nous apprêtons à rejoindre pour mener cette nouvelle enquête et débuter cette nouvelle saison abritait autrefois des âmes vivantes, à la conscience tranquille qui n'est plus qu'aujourd'hui le refuge de leurs fantômes. Au détour de quelques virages, ces routes de campagne, nous pouvons apercevoir au loin les silhouettes fantomatiques de ces refuges, qui se tiennent là, devant nos yeux. Leur imposante présence recèle indéniablement des souvenirs du passé, que nul ne peut oublier. D'un passé fort lourd et probablement inédit, qui balaie sans précédent toute une histoire, emportant avec elle la quasi-totalité des traces de vie, les sanatoriums qui vont se livrer à nous aujourd'hui sont devenus le cimetière des personnes ayant péri avec eux. Dans notre monde, l'inconnu attire, l'inconnu fascine, mais l'inconnu peut aussi faire peur. Certains lieux recèlent des mystères qui ne trouvent toujours aucune explication connue de la science. Je suis accompagné de mon amie Johanna, et avec notre matériel, nous nous rendons dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. J'ai l'impression de voir un truc noir passer. Aux frontières de l'au-delà, vous allez suivre avec nous nos peurs, Putain ! Nos émotions, Qu'est-ce que c'est vraiment que c'est de plus ? Nos enquêtes. Bienvenue dans JRM Paranormal. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode qui va marquer le début de cette nouvelle saison, la saison 3. On se trouve actuellement devant un immense bâtiment que vous voyez juste ici, qui est un ancien sanatorium. On va avoir l'occasion de vous raconter l'histoire de ce lieu. C'est un lieu très particulier. C'est même un plateau très particulier. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants, on va tout vous expliquer. Je suis évidemment avec Johanna qui est là. Salut ! Je suis trop contente de reprendre les enquêtes. Donc voilà. En plus, on a un magnifique beau temps. Et c'est génial quoi. Franchement, c'est génial. Alors c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné avec le confinement. Tout ça, ça nous a un petit peu manqué, on ne vous le cache pas. Oui, complètement. Donc là, voilà. Franchement, c'est vraiment génial en fait. C'est génial. J'ai hâte d'être à ce soir d'ailleurs. Donc ouais, je me languis. Bon, en tout cas, moi aussi, je me languis. Vous le voyez, on est devant un magnifique lieu. Bon, qui a été malheureusement, vous le voyez, un petit peu saccagé évidemment. Tous les lieux n'y échappent pas. Mais en tout cas, ça n'enlève en rien le passé qu'il y a eu ici. C'est un lieu qui est chargé d'histoire. Donc voilà, c'est un sanatorium, vous le voyez, qui est quand même très très grand. C'est l'un d'ailleurs des plus grands sanatoriums de France. La chose qui est dommage, c'est que malheureusement, on est venu un petit peu trop tard dans cet endroit. Donc il est toujours accessible, ça n'y a pas de souci. On peut toujours faire l'enquête. S'il y a des entités qui sont présentes, elles sont toujours dans les lieux, ça c'est sûr. Mais la chose qui est un petit peu dommage, c'est que le lieu a été vidé. Alors je pense que ça a été fait juste avant le confinement. Donc ça a été fait, je pense, il y a deux mois, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, ça a été entièrement vidé. Donc il n'y a plus de lit, il n'y a plus d'affaires, il n'y a plus de livres. Il n'y a plus d'affaires médicales. C'est complètement vide, tu peux confirmer, Johanna ? Oui, mais complètement, c'est vide. Bon, après, il reste juste des tags. Donc là, maintenant, c'est vide, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le lieu est quand même intéressant. Je pense qu'il en vaut quand même le coup. Et il faut savoir que ce lieu a justement été racheté par une société qui va le réhabiliter. Donc je pense que c'est les ouvriers, évidemment, qui ont vidé ce sanatorium pour effectuer les travaux. Voilà. Alors pourquoi notre choix s'est porté sur ce lieu ? Il faut savoir qu'ici, on se trouve sur un plateau qui est à peu près à 1300 mètres d'altitude. On n'est pas loin des chaînes de montagne. Et donc cet endroit était idéal pour soigner les malades de la tuberculose. C'est pour ça que le plateau où on se trouve actuellement abritait pas moins de 10 sanatoriums. C'est tout simplement énorme. Il y en a partout à travers le plateau. Alors évidemment, ils ont tous été soit détruits, soit réhabilités. Et celui-là, c'est le seul qui reste là, abandonné. Alors pas pour longtemps, je vous l'ai dit précédemment. Il a été racheté, il va être réhabilité. Mais en tout cas, pour l'heure, il est toujours là. Donc c'est pour ça que notre choix s'est porté sur ce site. On va faire notre enquête en plusieurs parties. On la commencera donc ici, dans ce sanatorium, qui était un sanatorium pour adultes. Et on ira ensuite un petit peu plus loin. Vous verrez également dans la visée de jour, puisqu'on va également filmer de jour, un autre endroit où il y avait un sanatorium qui a été rasé. Et c'était un sanatorium pour enfants. Où il y a eu malheureusement une énorme catastrophe en 1970, puisqu'il y a eu un... Un éboulement. Voilà, un éboulement, un glissement de terrain qui a fait des ravages, puisque ça a emporté 71 personnes qui ont perdu la vie, dont 56 enfants. Puisqu'on vous l'a dit, c'était un sanatorium spécialisé pour les enfants. Et malheureusement, 56 enfants ont été emportés dans cette catastrophe. Alors il a été détruit, mais le lieu est toujours accessible. Il y a des ruines d'ailleurs qui sont également au sol. On l'a vu avec Johanna, qu'on a repéré les lieux. C'est impressionnant. D'ailleurs, c'est un lieu par contre qui est très, très chargé. Avec Rems, d'ailleurs, hier, on a senti des oppressions, en fait. Ouais, on a repéré les lieux pour être sûr que c'est accessible, tout ça. Et puis bon, en plus, c'est en forêt, vous verrez ça tout à l'heure. Donc il faut quand même s'assurer au niveau sécurité. Et c'est vrai qu'on a senti pas mal de choses. On s'est senti très oppressé. Et on sent que cet endroit dégage une atmosphère très, très, très particulière. C'est très chargé. C'est glauque un peu. Ouais. Voilà, c'est très glauque. Après, il n'y a vraiment plus rien, puisque bon, il y a des arbres. C'est vraiment en pleine forêt. Il n'y a rien du tout, mais c'est vraiment chargé. Ouais, on sent qu'il y a du vécu et qu'il y a eu des choses. Complètement, complètement. Donc on vous montrera ça tout à l'heure. Là, pour l'instant, on va se concentrer du coup sur le premier. Donc ici, c'était donc le sanatorium pour adultes. Le dernier, donc, du coup, qui reste de ce plateau. Et puis après, du coup, on vous montrera les autres. Il faut savoir aussi, pour la petite histoire, que ce sanatorium-là a abrité tous les enfants rescapés après la catastrophe. Voilà, ils sont venus se réfugier ici. Parmi les adultes qui étaient présents et qui étaient atteints de la tuberculose. Voilà, donc ce site est vraiment un choix pour nous idéal, puisque c'est un plateau qui est vaste, où il y a eu énormément de décès, énormément de malades qui ont séjourné partout ici. Donc je pense que ces terres ont peut-être quelque chose à raconter, ont peut-être des souvenirs du passé à nous transmettre, du vécu. Donc voilà, je pense que c'est possible qu'on ait des résultats ce soir. T'en penses quoi, toi, Johanna ? Tu sens bien le lieu ? Moi, je le sens bien. Bon, après, en même temps, c'est un sanatorium. Donc, le sanatorium, c'est assez grand. Donc déjà, quand on est rentré la première fois, il y a des longs couloirs, surtout que là, on est deux. Donc, c'est un peu compliqué. C'est sûr, de nuit, ce n'est pas là même. De jour, ça va encore, mais de nuit, on n'est pas dans la même ambiance. On n'est pas rassuré. Surtout en sachant, voilà, l'histoire de l'endroit qui a plein de sanatoriums aux alentours, que ça ne servait pratiquement qu'à ça, que c'était qu'un plateau qui accueillit des malades. C'était vraiment dédié à ça. Donc, on est vraiment sur des terres chargées d'histoire. Et c'est assez particulier comme sensation. Complètement. On verra ce soir comment ça va se passer. Parce que bon, là, on se dit, c'est le jour. Ouais, c'est ça, ce n'est pas pareil. On est en plein jour. Donc, du coup, ça va. Mais vraiment, vous allez voir tout ça, les couloirs qu'il y a. Justement, on va aller les voir ensemble. Mais vous allez voir, c'est vrai que c'est vraiment très, très, très flippant. En plus, on a de la brume qui s'est invitée. Donc, ça risque d'être pas mal angoissant ce soir. On sera dans l'ambiance aussi, parce que si on entend des bruits, voilà quoi. On sera dans l'ambiance. C'est ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, du coup, dans le sanatorium sans plus tarder pour vous montrer tout ça. Alors, il a été vidé, mais il reste quand même toutes les pièces. Il reste également ces longs couloirs très oppressants où des milliers de personnes, malheureusement, ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de vécu ici. Et on s'apprête à vous faire découvrir tout ça. On va rentrer dedans. C'est parti. Il n'y a pratiquement plus d'espoir. Cette phrase que l'on ne voudrait jamais entendre, cette phrase que l'on n'ose jamais prononcer sur le lieu d'une catastrophe, aussi dramatique soit-elle, cette phrase, elle s'impose ici, pratiquement, dans cet enchevêtrement de béton, de pierre, de boue. Pensez qu'à l'instant, il y a au-dessous de nos pieds, par exemple, 15, 20, voire peut-être même 30 mètres de béton et de boue accumulés. Malgré cela, c'est avec rage que 350 sauveteurs, pendant toute la nuit, pendant toute la journée, ont continué à se battre, vous les voyez, pelle en main, à se battre pour essayer, malgré tout, de réaliser l'impossible d'arracher un soupir et de se battre contre les flancs de cette montagne qui a brusquement basculé dans la nuit et qui a anéanti 70 victimes pour le moment, c'est le Milan. 16 avril 1970. Un glissement de terrain au plateau d'Assis emporte 71 vies, dont 56 enfants. Situé à 1300 mètres d'altitude de la Haute-Savoie, le plateau d'Assis comporte pas moins d'une dizaine de sanatoriums, des centres aujourd'hui délaissés, ressemblant à s'y méprendre à des paquebots qui semblent flotter sur la montagne et qui servaient autrefois à soigner les malades atteints de la tuberculose, une maladie infectieuse pulmonaire. Les deux endroits qui vont principalement nous intéresser pour le déroulement de cette enquête sont tout d'abord le sanatorium du Grand Hôtel du Mont-Blanc, l'endroit où nous nous trouvons actuellement, bâti en 1929, inauguré en septembre 1930 et abandonné en 2014. C'est le plus grand des sanatoriums, pouvant accueillir des milliers de patients et doté d'équipements luxueux. C'est le seul à n'avoir pas été encore détruit ni réhabilité, mais il le sera normalement fin 2020. Il y a aussi le sanatorium Rock des Fises, inauguré en mars 1932 et actuellement détruit, qui était lui dédié aux enfants et qui a été la victime de cette catastrophe sans précédent. Ce plateau était l'une des plus importantes stations de cure d'Europe pour les personnes atteintes de tuberculose, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Son emplacement idéal était très réputé par les spécialistes, si bien qu'il ne servait quasiment qu'à cette activité. Ce printemps 1970, 189 enfants atteints de la tuberculose ainsi que leurs accompagnateurs y séjournent jusqu'à la catastrophe. Dans la nuit du 15 au 16 avril 1970, peu après minuit, la terre glisse, la boue s'amasse, deux pavillons de garçons et le premier étage du chalet des infirmières du sanatorium Rock des Fises sont emportés. J'ai été réveillée par du bruit et j'ai pensé à la valanche. Bon, ce que ça va être bien, mes caractéristiques, on en entend pas mal quand même. Lorsque j'ai fait, je me suis mis sous mes droits, je me suis mis la tête entre les mains pour essayer de me protéger, bouger, j'en étais pas question. Vous avez été balayée, il s'est passé quelque chose dans la pièce où vous étiez ? Je crois que j'ai senti que je tombais, je me suis paniquée, j'ai crié, j'ai appelé au secours bien sûr et j'ai entendu les gens qui venaient, les gens du pavillon dessous, je suis heureuse. J'ai découvert de gravats, des pieds à la tête, je me suis mise à hurler au secours, au secours, au secours, je sais pas ce qu'on vienne, ça va peut-être durer un quart d'heure, 20 minutes et puis les gens se sont dérangés, se sont affolés. 11 jours plus tôt, le 5 avril 1970, un premier événement a alerté le groupe sur place. Une avalanche mineure avait poussé les résidents à évacuer. J'ai fait réintégrer les enfants dans leur dortoir pour y passer la nuit parce qu'ils avaient l'habitude et que c'est là qu'ils étaient le plus tranquilles. Après l'avis d'expert, le directeur du centre est loin d'envisager le danger à venir. C'est ce qu'il explique le 22 avril 1970. Je n'ai pas jugé nécessaire d'affoler les familles en les prévenant qu'il y avait eu de la terre qui était tombée derrière. Une décision est prise de rester dans les bâtiments du sanatorium Rock des Filles malgré la première avalanche. Pourtant, une accompagnatrice raconte. Je suis allé le lendemain dans le dortoir des petits garçons et j'ai vraiment constaté des fissures dans les murs dans le fond du dortoir. Celle-là vous a scandalisé ? Franchement, et surtout je savais qu'ils allaient remettre les enfants dans ce dortoir. L'avis des experts après le premier éboulement était-il fiable ? Fallait-il réinvestir les lieux ? S'il y a un responsable à désigner, qui est-il ? Pour répondre à cette question, des rescapés et des familles des victimes portent plainte contre X et seront indemnisés dix ans plus tard. Et vous avez décidé de porter plainte. Contre qui et pourquoi ? Contre X pour rechercher la responsabilité, s'il y a eu une responsabilité dans cette catastrophe, du fait qu'il y a eu une première alerte. Je pense qu'il faut rechercher, justement, faire la lumière, savoir s'il y a eu réellement responsabilité. Après la catastrophe, tous les enfants rescapés vont être transférés au sanatorium Mont-Blanc, celui où nous allons débuter notre enquête. Bilan définitif du glissement de terrain, 71 morts, dont 56 enfants et des corps toujours ensevelis par les gravats à l'heure actuelle qui n'ont jamais été retrouvés. Un véritable choc pour les familles et les proches. Alors donc là, vous le voyez les amis, on est de l'autre côté du sanatorium. Donc ça, c'est la face avant. Donc vous le voyez, c'est très très grand. Et l'entrée principale était donc juste juste ici avec l'accueil. On va donc s'y rendre et rentrer par là pour débuter cette visite de jour. Bon, ça y est, on est dans le sanatorium. On arrive donc direct à l'accueil qui a été pas mal vandalisé. quand même. Donc voilà. Alors là, on a une partie où on ne va pas aller puisque c'est très dangereux. Ça a tout simplement brûlé, vous pouvez le voir. Donc jusqu'au bout du couloir, ça a été incendié, donc on n'ira pas par mesure de sécurité, évidemment. là, nous avons un autre accueil. Je ne sais pas ce que c'était exactement. En tout cas, le bois est encore en très bon état par contre. Oui. Pour le coup. Alors voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'histoire des lieux, le sanatorium a été abandonné il y a quelques années, mais en tout cas, il est quand même encore en bon état. Il y a eu de la casse, il y a eu des tags, il a été vidé, mais on a vu des lieux beaucoup plus saccagés que ça. Donc il reste quand même dans un état convenable, on va dire. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien le mot, mais en tout cas, il y a pire. Voilà, on va aller par là. Alors. Et là, du coup, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, je ne sais pas non plus. On pensait que c'était la chapelle au début qui a été complètement vidée, puis en fait, non, parce que la chapelle était en haut. Ouais. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas marqué là. Wifi gratuit, non. Je ne sais pas ce que c'était ici. Peut-être, peut-être une salle de représentation. Parce que là, on dirait qu'il y a une scène, en fait. Ça, ça me fait penser à une scène. Donc je pense que dans tous les sanatoriums, il y a des salles justement où ils font des spectacles, des salles de théâtre. Donc je pense que c'était une salle de spectacle avec l'ici. Tu vois, il doit avoir les chaises tout là. Je pense. Ouais, je pense. Je pense que c'est une salle de spectacle. Ouais, du coup, là, ça doit être la scène. Je ne sais pas du tout exactement, mais ça pourrait être un salle de spectacle avec les événements ou le théâtre. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, on va continuer. Alors là, on arrive dans une autre salle. Alors là, par contre, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que ça devait être. Aucune idée. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vais regarder. C'est très mignon, ça, ce petit toit. C'est typiquement de la région et c'est très original qu'ils aient mis ça en intérieur. J'aime beaucoup. C'est pas mal. Ça te donne des idées pour ton prochain appartement, Joana ? Ben ouais. De décoration. Je trouve que c'est très très cosy et très cocooning. On le dira, l'architecte du sanatorium, il sera content, je pense, de ses compliments. Alors, donc là, alors on va aller par là. Donc là, nous avons des escaliers qui mènent, je pense, au réfectoire, à l'ancienne salle à manger. Là, nous avons une grande pièce qui servait, alors là, il y a des casiers. Alors, pour le coup, là, évidemment, je suis contre les tags, mais je trouve celui-ci très réussi. Celui-là, avec les casseroles, tout ça, c'est vraiment pas mal. Et ça, du coup, c'était des placards, alors ? Ah oui, d'accord, c'est des portes avec des placards. Ça devait être peut-être une salle d'archives parce qu'il y a plein de casiers. Ah non, parce que là, il y avait un rétroprojecteur. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être des salles de classe, non ? Oui, peut-être, je ne sais pas du tout. Alors, le problème, c'est que là, vu que les salles sont vides, on ne peut même pas avoir d'indice avec les objets, en fait, parce qu'il n'y a plus rien. Donc, c'est assez compliqué de savoir ce que c'était. Surtout qu'il n'y a pas de panneau, mais je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de casiers. N'hésitez pas, si vous savez, à mettre dans les commentaires ce que c'était. Mais en tout cas, je ne sais pas. Il y a beaucoup de casiers, en tout cas. Le plafond, vous voyez, est quand même encore en bon état. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a des lieux où c'est beaucoup plus cassé que ça. C'est un paravent, en fait. Ah, OK. Oui, ça se ferme. C'est un paravent. D'accord, je ne savais pas exactement ce que c'était. OK. Et là, en fait, c'était, je pense, comme tu disais, il y a un rétro-projecteur, donc ça devait servir à autre chose et c'est sûr. et voilà. Alors là, d'accord, donc là, une petite pièce qui ne mène à rien. OK, on va continuer. Donc là, en bas, vous le voyez, c'est bien la salle à manger. On va y aller. Je suis juste... Regardez. donc là, nous arrivons à la bibliothèque. Vous voyez, c'est indiqué. Donc là, c'est plus facile, il y a des panneaux. Donc, l'ancienne bibliothèque. Alors, je crois, Johanna, que tu m'as dit que le plancher ne tenait pas. c'est-à-dire que le plancher, il craque. Il craque ? Ouais, il fait gaffe parce que j'ai l'impression que... Ouais, il craque, c'est vrai. Tu vois ? Et juste en face, il y a des livres qui restent. Où ça ? Parce que je ne vois pas très bien. Oula, je me stresse. Ça craque. Ouais, mais je pense, en fait, ça... Oula ! Ouais, ça craquait. Non, non, on ne va pas prendre de risque. On ne va pas prendre de risque de passer... Surtout que les hôpitaux sont très occupés en ce moment, donc on ne va pas leur ajouter du boulot. Ouais, mais là, regarde, il y en a juste en face. Mais... Ah oui, oui, en face, c'est vrai. Et là aussi, il y en a... Bon, en tout cas, voilà, donc cet endroit servait de bibliothèque, c'est là où il y avait tous les livres qui ont été, du coup, enlevés, malheureusement. Mais je crois que deux souvenirs, d'après les photos que j'ai vues, il y en avait beaucoup. Donc c'est vraiment dommage pour le coup qu'il y a... Qui a pu en arrêt. C'est ça. Donc là, ça monte aux étages, on va monter. Et là, du coup... Bureau informatique, ouais, OK. Bon, on va aller voir la salle à manger tout de suite, avec, vous le voyez, donc un escalier en bois qu'on va emprunter. Hop. Voilà. Donc là, c'est la salle à manger qui était là. Alors, on voit évidemment des grosses ouvertures là. Donc là, je pense que ça, ça a servi aux ouvriers justement pour vider le sanatorium parce que c'était tout mûré. Vous voyez, le reste, c'est tout mûré. Donc là, à mon avis, ça leur a servi d'endroit pour passer tout ce qui était dans le sanatorium, les lits, toutes les affaires médicales. Et donc là, c'était l'espace salle à manger. Il devait y avoir toutes les tables, toutes les chaises. Et nous pouvons voir là-bas l'accès aux cuisines, les cuisines qui ont également été vidées. Voilà, il ne reste plus rien. Alors, quelque part, le lieu est beaucoup plus propre parce que, bon, j'imagine qu'il devait y avoir quand même pas mal de choses cassées un petit peu au milieu. des fois, ce n'est pas évident de marcher. Là, pour le coup, la voie est libre. On peut marcher librement sans se prendre des objets dans les pieds. Donc pour ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, c'était l'endroit des cuisines qui était également très vaste. Là-bas aussi. Là, c'était très grand des cuisines. C'est la première fois, je crois, que je vois un endroit où l'on s'est... Ah ouais, alors c'est hyper oppressant. Regarde Johanna ce couloir. Apparemment, la salle à manger que tu disais, ah oui. Il est interminable. Mais c'est quoi en fait ? Parce que là, c'était les cuisines. Mais c'est bizarre. En plus, c'est bas là. Parce qu'en fait, la salle à manger que tu disais, c'était... Donc du coup, il y avait pareil, des tables, des chaises, tout ça. Mais c'était un endroit pour les pique-niques. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais attends, je ne sais pas du tout... Attends, alors coupe. Sérieux, c'est bas ? Comment ça se fait ? Je ne sais pas comment ça se fait que c'est hyper bas. Et puis surtout, je ne sais pas du tout ce que c'était en fait ce long couloir. Il y a des escaliers, mais je ne sais pas du tout où ça donne. Ouais, je ne sais pas. Là, on n'est pas venu hier, donc on découvre... Là, il y a des... Ouais, donc là, c'est les chambres froides. Et il faut savoir aussi qu'apparemment, il y a une morgue dans ce sanatorium, mais jamais personne ne l'a trouvé. Donc c'est peut-être en fait uniquement l'ascenseur. Voilà, c'est des vestiaires. en fait, c'était... Alors là, et c'est interminable en fait. Ah ouais, mais complètement. Ça parle dans tous les sens. C'est quoi du coup, c'est quoi du coup ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais c'est immense. Par contre, là, pour le coup, ça m'oppresse, ce couloir-là. En tout cas, moi, je n'irai pas le premier seul, je peux te dire. C'est hyper pressant. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait. Salle à manger du personnel. D'accord. Donc là, c'était la salle à manger. Ouais, OK. Ça a mangé du personnel. donc en fait, c'était vraiment tout le couloir est dédié au personnel qui était là pour la restauration, en fait. Regardez, donc là, j'ai coupé la luminosité. Regardez, à côté de Johanna, le bout du couloir. Et encore, ce n'est pas les chambres. On n'est pas à l'endroit des chambres ici. On est là où il y avait les cuisines. Ça ne touche de fou. C'est un moment immense. Bon, on va rejoindre les étages. T'en penses quoi ? Ouais. Allez. On va vous montrer ça. On va vous montrer également la chapelle qui est au premier étage. Bon, il ne ressemble plus à grand-chose. Il reste les bains, mais ils ont été complètement entreposés d'une manière à ce que ça va être détruit, tout simplement. Vous allez comprendre. Ah ouais, donc là, du coup, on a un mont de charge qui était juste ici. Il y a des petits escaliers juste à côté. Ils sont étroits. Ils sont très étroits. Je pense que ça doit mener aux étages des chambres ou quoi. C'est possible. je pense. Mais bon, on ne va pas passer par là parce que c'est un petit peu étroit. On va prendre les grands. Donc là, on arrive dans les escaliers. Il y avait l'ascenseur au milieu, comme c'était le cas dans l'épisode de 11, l'épisode séquestration criminelle, où il y avait dans le salatorium, pareil, l'ascenseur qui est au milieu. Alors. Oh, j'en peux plus. J'ai fait beaucoup d'escaliers. Ok. Donc là, on arrive là où il y avait les chambres, enfin, ce qu'il reste du moins. Aïe, alors, je ne sais pas si c'est les ouvriers ou pas qui ont marqué ça, mais bon état. Je voudrais juste dire que état n'est pas féminin. Donc c'est bon état, c'est pas bon état. Mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, c'est clair, c'est plutôt en bon état, ça c'est sûr. Regardez. Bon voilà, ça a été vidé. Il devait rester donc les lits, tout ça. Et là, il y a un bacron. Ça va, ils allaient faire une grande salle de bain. Ouais. Plus tard. Alors, vous allez voir la longueur des couloirs, regardez. Regardez le bout qui est très 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 loin. Donc imaginez la nuit ici. C'est pas la même ambiance. Dans le noir comme ça. Ah non, tout s'éclair. Bon voilà, toutes les chambres sont à peu près similaires. Voilà, vous le voyez, elles ont toutes été vidées. Ouais. Voilà, donc c'est tout vide malheureusement. Il y a évidemment donc les... Les gâtes, le plancher. Ouais, le plancher craque. Il y a évidemment donc une terrasse, un balcon pour chaque chambre. Ah, et là, c'est la fameuse église du coup. Et là, on arrive du coup à l'église. Enfin, la chapelle. Ouais. Avec donc des magnifiques vitraux qui sont encore intactes, les vitraux. Ils n'ont pas été cassés, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, les vitraux, ils sont magnifiques. Voilà. Et donc là, nous avons, eh bien, tous les bancs qui ont été entreposés ici, donc je pense qu'ils vont être retirés dans pas longtemps. Ils ont été entreposés là, et là, donc nous avons l'hôtel. Avec encore une fois, même s'il dénature tout, un tag qui a quand même été bien fait. Les murs ont des oreilles. C'est quand même triste de se dire qu'ici, en fait, il y a des gens qui venaient se recueillir, qui venaient peut-être prier, et qu'au final, aujourd'hui, c'est dans cet état-là, ça va être détruit. C'est triste. On va continuer. Ah oui, c'est vrai, il faudrait peut-être voir où ça mène, parce qu'on nous a dit que souvent, justement, il y a des accès dans la chapelle qui mènent vers les morgues. Donc, on devrait peut-être regarder toutes les portes, pour voir un petit peu. Parce qu'on s'est rendu compte, c'est vrai, dans les sanatoriums, souvent, la morgue n'est pas loin de la chapelle. C'est quoi, là ? Non, là, c'est rien. Ah, mais tu vois, par exemple, il y a une petite trappe. Donc, il peut y avoir des petits secrets cachés, quoi, mais on ne va pas s'aventurer dans cette trappe. Non, il n'y a rien en fait. il n'y a rien. Tant pis. Après, est-ce que la morgue, elle existe ? Ben oui, après, peut-être qu'elle n'a pas. Mais bon, en général, dans les sanatoriums, c'est obligé qu'il ne morgue. Oui. 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 Alors, on va continuer. bon, je ne vais pas vous montrer toutes les chambres parce que c'est, il y en a trop et c'est toutes les mêmes en fait. Il n'y a rien à montrer. Elles sont vides, malheureusement. donc voilà, vous le voyez, elles ont exactement plus les mêmes couleurs. Elles se ressemblent. Elles se ressemblent, enfin, c'est les mêmes. elles sont obligées de le mettre. Donc voilà. Et puis, les étages sont également similaires. On va quand même monter pour vous montrer les couloirs. Mais c'est exactement du copier-coller. Je crois qu'il y a quatre étages. C'est immense. Mais voilà, c'est du copier-coller. C'est exactement les mêmes chambres, les mêmes couloirs. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt. il y a une autre salle à manger qui est un petit peu plus petite. qui a été toute taguée et on a... En fait, il y a des belles vues. Ouais, il y a une très très belle vue, regardez. Il y a des salins. Voilà. Là, on est au centre, en fait, là. Ouais, on est exactement au centre du sanatorium. Ah oui, d'accord. On est au centre du sanatorium. Donc là, il y a des restes des jardins. Il y avait de... de très très beaux jardins ici. Où là, maintenant, bon, la nature a repris ses droits, depuis le temps. C'est quoi qu'il y a en face ? C'est pas une stèle ? Non, je pense que c'est... Je sais pas ce que c'est. Ouais, remarque, c'est peut-être une stèle. Je sais pas. Surtout qu'il y a une chaise juste à côté. Je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, là, on est vraiment donc au centre avec, donc, vous voyez, une très belle vue. C'est très calme. L'endroit a été... a été très bien choisi pour tous ces malades qui étaient là. C'est vraiment très reposant. C'est le bon air puisqu'on est au pied des chaînes de montagne. Et puis, c'est calme. C'est calme, c'est très beau. le cadre est vraiment exceptionnel. C'est magnifique. Franchement, on a des paysages de fou, en fait. Ouais, c'est ça. La France, c'est vrai que c'est un beau pays. Pour les paysages, on a la chance d'avoir de très belles régions et d'avoir de quoi bien voyager et bien vous faire découvrir des endroits comme ça, figés dans le temps qui, malgré les quelques dégradations qui peuvent survenir, gardent malgré tout leur charme. On a changé de couleur, du coup, là, on est plus dans le bleu, là, on était plus dans l'orangé et là, on est plus dans le bleu. Alors, peut-être qu'il y avait des parties dédiées à des maladies particulières, je ne sais pas. C'était peut-être organisé comme ça en fonction des couleurs. Je ne sais pas. Voilà, encore des chambres vides. Et, ah, il reste quelque chose là. C'est quoi ça ? Ah, c'était des mémoires à l'époque. Des mémoires, ouais. Ils se mettaient assis et en fait, ils se lavaient comme ça. Ah ouais, d'accord. Ok. C'était des dans les banques. Alors ça, pour le coup, voilà, ils n'ont pas enlevé. Donc, ça, c'est collector. Je crois que c'est la dernière chose qui reste dans le sanatorium. Donc, c'est collector. On a trouvé une autre terrasse. Regardez, on voit vraiment la brume dans la montagne. C'est magnifique. On n'a pas l'habitude de voir ces paysages chez nous. C'est vrai. on va monter au deuxième. On ne va pas vous montrer tout ce qui est chambre, tout ça, parce que de toute façon, c'est les mêmes. On va juste vous montrer l'étendue des couloirs. Peut-être qu'on peut monter là, je crois. on va juste voir si tu peux m'ouvrir. Hop, nickel. On a une très belle tapisserie. Ah oui, et c'était quoi d'ailleurs ? Eh bien là, ça descend au rez-de-chaussée. En fait, il y a trois escaliers dans le sanatorium. Il y a l'aile gauche, l'aile droite et le centre. Voilà, donc il y avait trois possibilités pour se rendre aux étages avec donc trois cages d'escalier. J'ai pu voir une chose mais je ne sais pas. De quoi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment ça ? Non, je ne sais pas, c'est peut-être le fait avec la lumière de ta caméra. Ça avait fait un effet comme un truc blanc qui passe, mais non, c'est rien. Je crois que c'est ta caméra. Ah oui ? Je me fais peur toute seule. C'est bon, je ne sais pas. Ok. Bon, j'espère que c'est un reflet. Enfin non, je n'espère pas pour le coup parce que si ce n'est pas un reflet, ça veut dire qu'on a des chances d'avoir des résultats. Ouh là là, alors là. Attends, je compte ce vide, j'ai peur. Tu n'es pas assez réchauffée ? Non, là non, franchement, je ne sais pas, j'ai vu un truc mais je ne sais pas. Peut-être que c'est mon imagination. Je ne sais pas, je n'ai eu peur d'un coup, j'ai vu comme il y a un truc passé en fait, un truc blanc, peut-être que c'est ta caméra. Oui, mais c'est ta caméra. Bon, on va dire ça. On va dire ça. On va dire ça. Voilà, donc là, on est dans l'autre couloir. Donc là, on est au deuxième étage, dans le couloir du deuxième étage. Donc, tu m'as fait peur, je dirais que tu disais chute. Ah ouais ? Non. J'ai trop peur. On se fait déjà des frayeurs alors qu'on en plein de jours. Ça promet pour ce soir. Donc là, voilà, je vous disais, donc on est dans le couloir du deuxième étage. Donc vous le voyez, c'est exactement pareil. Il y a des chambres qui sont vides, des longs couloirs qui font tout le long du sanatorium. C'est un truc de fou, ça traverse vraiment tout en non-stop. Et c'est des couleurs différentes. Donc en bas, on avait plutôt du vert, du bleu, de l'orange. Là, on a plutôt du bordeaux. Ouais. Et donc, vous le voyez, toujours des chambres avec évidemment les salles de bain et tout a été malheureusement vidées pour la réhabilitation des lieux qui je pense ne va pas tarder. Voilà, encore une salle à manger. En fait, c'est vraiment copié-collé. Toutes les pièces, c'est les mêmes en fait. Sur les quatre étages, c'est exactement pareil. On a une chaussure qui est restée. Voilà. On va monter au troisième et au quatrième. On va vous montrer les étages. Donc là, on est au troisième étage, les amis. Vous voyez, toujours, donc, c'est long couloir. Voilà, on a une autre couleur. Là, c'est rose pâle. Donc voilà, toujours des chambres. Des chambres avec donc les salles de bain. Et donc, là où il y avait les lits, la chambre qui a été donc vidée et on a aussi le balcon, évidemment, avec la petite terrasse. Voilà. Donc tout le couloir du troisième qui est donc plutôt rose pâle. Ouais. J'adore cette couloir. Ouais. N'empêche, c'est vraiment énorme ces couloirs. Je crois qu'ils sont encore plus longs que les couloirs qui étaient dans le sanatorium de l'épisode 2, Terreur au sanatorium, qui a d'ailleurs été incendié. On l'a appris aujourd'hui, malheureusement. Et voilà, je crois qu'ils sont encore plus grands. Ah oui, mais c'est sûr. Tu imagines dans la nuit, tu vois une tête qui dépasse d'une porte. C'est un truc de fou. Dans ce long couloir, tu vois une tête comme ça, d'un coup. On a une soeur, c'est pour ça. C'est ça. Et donc, pour finir, on arrive au dernier étage. C'est le quatrième étage qui est un petit peu plus différent. l'architecture est légèrement différente. On a donc là des petits poteaux en bois qui rappellent l'architecture des bâtiments qu'on peut trouver dans cette région. Et toujours donc des chambres qui ont été également vidées avec des infiltrations d'eau qui ont causé malheureusement des dégâts dans certains endroits. Vous pouvez le voir ici. Regarde le sol, la joie, là. Mais là aussi, c'est un haut. Et ouais, c'est des infiltrations d'eau. Tu vois, là aussi, forcément, il y a l'eau qui rentre. Donc, du coup, c'est... Ouais, ça gauche. Enfin, bon, voilà. Vous avez vu le principal. Donc, voilà, c'est un long couloir aussi. La seule chose qui chante, c'est que voilà, il y a ces... Il y a aussi ce qu'il y a passé. Du coup, c'est un bois. Bon, voilà les amis, pour cette visite de jour, vous avez vu donc le principal du bâtiment. Donc, bon, il a été vidé. Donc, il n'y a pas plus à montrer malheureusement. Mais en tout cas, on verra si on peut donc avoir des résultats ici. Ça sera donc la première partie de notre enquête. On sera donc ici à déambuler dans tout le bâtiment pour voir si on peut rentrer en contact avec les personnes qui ont séjourné ici. Des personnes donc qui étaient atteintes de tuberculose. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de la visite de jour. On va aller vous montrer l'endroit où il y avait le sanatorium pour enfants qui a été rasé où il y a eu malheureusement cette catastrophe de glissement de terrain qui a remporté 71 personnes dont 56 enfants. On va également vous filmer les stèles. Vous allez voir tout ça dans quelques instants. Nous, là, on finit ce qu'on a à faire ici. On va faire quelques plans de jour et on se retrouve donc pour vous tout de suite dans le second lieu d'enquête. C'est parti. Ça y est, nous y sommes. Nous nous trouvons donc actuellement à l'endroit où nous allons donc faire cette seconde partie d'enquête tout à l'heure ce soir. Je me trouve donc actuellement dans le chemin qui mène à cet ancien sanatorium le sanatorium Rock des Fises qui était donc destiné pour les enfants qui a été donc rasé suite à ce terrible accident qui est survenu avec cet éboulement de terrain qui a emporté 71 personnes dont 56 enfants. Donc là, on se trouve dans le chemin qui menait à ce sanatorium. alors vous allez voir l'endroit où on va aller. C'est vraiment la forêt pour le coup. Tout a été rasé donc il n'y a plus rien. On va se rendre en fait à l'emplacement de l'ancien sanatorium et nous ce qui va nous intéresser et bien c'est surtout la partie où se situait l'aile l'aile ouest du sanatorium puisque c'est cette partie là qui a été qui a été détruite par ce glissement de terrain qui a eu lieu donc le 16 avril 1970 et qui était donc l'aile des garçons. il y avait une aile pour les filles une aile pour les garçons et là c'était l'aile pour les garçons et qui a donc du coup emporté 56 enfants. Voilà, je suis essoufflé parce que ça monte beaucoup. C'est pas évident. En tout cas, voilà, comme je vous le disais c'est un très beau cadre et vous le voyez là, vous allez mieux le voir on est vraiment au pied des montagnes. Il y a beaucoup de falaises et c'est ça qui a créé du coup cette avalanche qui a tout emporté sur son passage dont eh bien une partie du sanatorium. Voilà, c'était là et on voit d'ailleurs bien les restes là-bas puisque c'est uniquement à cet endroit-là que la nature n'a pas repris ses droits. Alors, il y a une stèle qui a été entreposée juste un petit peu plus loin. C'est la seconde stèle la plus récente puisqu'il y en avait déjà une première qui a été installée ici et inaugurée depuis maintenant pas mal d'années. Alors, je n'ai pas l'année exacte pour ça mais en tout cas c'est la première et donc elle est ici. Voilà, vous la voyez. voilà qui est apparemment encore entretenue puisqu'on voit on voit une plaque avec marqué à mon frère je ne t'oublierai jamais et ça a l'air plutôt récent. Le cadre est vraiment splendide. On a encore une chance inouïe d'être là et vous allez voir que même si pour cet endroit-là ça a été rasé et bon, ben voilà, c'est sûr que c'est mieux quand il y a encore les bâtiments tout ça mais il y a une atmosphère alors vous, vous n'avez pas à ressentir évidemment à travers la vidéo il faut être sur place pour le ressentir mais en tout cas il y a quand même je ne sais pas comment expliquer il y a une ambiance il y a quelque chose et puis encore les ruines quand ça a été rasé en fait il y avait tous les débris des ruines tout ça et en fait la nature a repris ses doigts par-dessus voilà c'est quelque chose d'exceptionnel vous allez voir je vais vous montrer ça a fait des gros trous et on peut voir les restes du sanatorium juste en dessous voilà donc là ça commençait là vous voyez à ces rochers et donc le sanatorium était vraiment et bien tout là tout à droite donc il démarrait là vous voyez donc vraiment la nature a repris ses droits et c'était donc tout là et là-bas du coup l'aile ouest qui va nous intéresser pour l'enquête voilà donc là en fait voilà c'était vraiment tout là et vous allez voir les restes du coup du sanatorium vous allez comprendre en quelques instants c'est vraiment magnifique là les nuages là qu'on voit sur les montagnes c'est incroyable donc ce sera évidemment la première enquête en extérieur pour pour Jerem puisqu'on n'a jamais été confronté à ça donc ça va être une toute nouvelle expérience pour nous un tout autre challenge et franchement on a hâte parce que c'est un endroit chargé d'histoire un endroit où il y a eu beaucoup beaucoup de passé beaucoup de décès et je suis enfin je suis curieux et je suis impatient de voir ce que ça va donner ce soir voir si on peut avoir quelque chose comme ça en pleine forêt en pleine nature dans un endroit vraiment unique alors voilà vous voyez c'est très 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 boisé et donc on doit s'engouffrer en fait s'engouffrer dans la nature là pour rejoindre un petit peu plus haut et vous allez voir du coup les restes du sanatorium et donc la partie qui a été donc emportée par l'avalanche et bien elle se trouve à peu près par là voilà par là un peu plus loin donc on va y monter c'est parti je vous emmène évidemment avec moi on va passer par là par contre il faut que je fasse attention de pas tomber parce que par terre c'est particulièrement humide voilà vous l'entendez je pense à mes pieds donc il faut que je fasse attention de pas glisser de pas me prendre dans des branches dans des voilà parce que bon quand je ne suis pas équipé ça va mais quand il y a le matériel c'est pas la même donc il faut que je fasse très attention ça serait con de se blesser ou de ou de bousiller le matériel quoi alors je crois que c'est là-bas alors hop là il y a des promeneurs là-bas là il y a des promeneurs et des cyclistes il y a pas mal de personnes qui viennent balader ici bon cette nuit je pense qu'on devrait être tranquille donc si on entend une voix cette nuit je pense que ça ça sera pas un promeneur enfin du moins je pense bon alors on va passer par là c'est du sport les amis ça grimpe ça grimpe ça grimpe et du coup je suis un petit peu essoufflé alors voilà donc là évidemment on est dans l'enceinte du sanatorium elle a clairement donc là c'était la partie droite donc la partie est du sanatorium là on marche sur les les traces résiduelles les les ruines on va retrouver Johanna qui est là-bas voilà les amis donc là on arrive à l'endroit je pense où les restes sont les plus visibles donc voilà on en a ici regardez là on a des murs des murs et et bah des restes vous voyez ça fait des trous un petit peu avec des ruines dedans et là aussi regardez voilà on a des restes et ici aussi voilà donc vous voyez la végétation a vraiment pris le dessus c'est en fait enfoui carrément sous nos pieds on marche dessus et c'est un truc de fou il y en a un petit peu partout il y en a là-bas aussi là-bas je vais aller vous filmer là-bas parce que je crois que ça se voit aussi enfin c'est c'est vraiment impressionnant donc là on se trouve à l'endroit où il y a eu la catastrophe donc c'était ici ça arrivait d'ici d'en haut là et donc ça partait de là-bas jusqu'à à peu près là où il y a Johanna à peu près donc nous ce soir on viendra ici spécialement donc voilà on fera un tour là-bas parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment dégagé il n'y a pas beaucoup d'arbres vous voyez vous verrez on essaiera de faire une séance là-bas et puis on viendra aussi se poser ici ça peut être pas mal puisque c'est ici du coup qu'il y a eu la catastrophe donc c'est je pense l'endroit l'endroit idéal et l'endroit stratégique pour ce soir voilà donc là les amis regardez j'ai retrouvé l'endroit que je voulais vous montrer c'est le plus frappant et le plus flagrant je pense puisque on voit carrément les fenêtres regardez c'était les fenêtres qui étaient là les anciennes fenêtres du sanatorium voilà et en fait bon je ne sais pas à combien de profondeur ça part mais c'est un truc de fou regardez la nature a repris ses droits par dessus il y a tous les arbres qui ont repoussé et dessous il y a les ruines il y a les débris c'est quand même exceptionnel on est en train en fait de marcher sur l'ancien sanatorium et la partie un petit peu plus glauque que je ne vous ai pas encore dit et que j'attendais de vous raconter quand j'étais justement à l'endroit précis c'est que malheureusement quand il y a eu cette catastrophe avec les débris ils n'ont pas réussi à retrouver tous les corps donc c'est à dire qu'il y a des corps qui sont restés ensevelis sous ces débris sous ces ruines ça veut dire qu'il y a encore au jour d'aujourd'hui les corps alors évidemment il ne reste plus rien il ne doit rester que des eaux mais voilà le fait de se dire qu'il y a encore des corps présents ici qui n'ont jamais été retrouvés c'est quelque chose de dingue et quelque chose d'hyper oppressant en fait ça rajoute déjà à la tension à l'oppression omniprésente qui règle ici ça rajoute quelque chose quand on se dit waouh c'est un truc de fou voilà donc c'est un lieu chargé d'histoire on espère avoir des résultats ce soir ici voilà donc là je me trouve dans l'autre partie que je voulais vous montrer où on voit bien l'avalanche qui est arrivée par là et donc la partie du sanatorium s'arrêtait au niveau des rochers voilà c'était à peu près ça donc voilà pourquoi cet endroit va également nous intéresser puisque là on est vraiment à l'extrémité de l'aile ouest où se trouvaient donc les les enfants les garçons et c'est donc la partie qui a été la plus touchée par cette catastrophe donc voilà cette partie là nous intéressera aussi en plus elle est dégagée donc ça nous permettra de bien voir ce qu'il se passe parce que bon c'est vrai que quand on est au milieu des arbres c'est pas facile il faut faire aussi le tri avec les animaux qu'il peut y avoir tout ça donc là vraiment ça nous laisse un champ de vision plus important on pourra même se caler là sur les rochers et puis on viendra avec un petit peu de matériel pod, k2 voilà on verra on verra ce qu'on peut ce qu'on peut réussir à obtenir ici dans cet endroit donc moi ce que je vous propose c'est justement de se retrouver ce soir en première partie du coup on sera au premier sanatorium quand vous a filmé en première partie de visite de jour et puis on se rendra ensuite ici pour terminer l'enquête ça sera donc la seconde partie à tout de suite l'enquête que nous nous apprêtons à mener sur le plateau d'Assis lieu qui recèle un passé historique exceptionnel est tout autant singulière qu'ambitieuse deux endroits à faire parler une histoire tragique qui a provoqué de nombreux décès et un cadre lugubre perché dans la montagne où seule la nature savoyarde laisse entrevoir la vie qu'elle abrite Finalement tous les éléments d'une enquête paranormale réussie sont réunis et il est d'ailleurs temps pour nous de la débuter Nous espérons obtenir des résultats et rentrer en contact avec toutes les personnes qui ont séjourné dans les centres médicaux de ce plateau Évidemment notre but principal est de pouvoir communiquer avec tous les enfants disparus du sanatorium Rock des Fises Comprendre leur histoire Prendre connaissance d'éventuels messages qu'ils souhaiteraient faire passer et si besoin tenter de leur venir en aide Nous nous trouvons actuellement dans le sanatorium du Grand Hôtel Mont Blanc et c'est ici que va se dérouler la première partie de cette enquête Je vais déambuler dans les différents étages du bâtiment pour installer tout mon matériel aux côtés de Johanna qui est elle pendant ce temps en visioconférence avec des amis à elle intéressés aussi par le sujet du paranormal C'est au moment où nous nous trouvons au troisième étage et que je suis en train d'installer le plan fixe qui surveille le Térémine qu'une amie de Johanna va nous communiquer un événement étonnant Elle nous dira clairement avoir aperçu derrière nous grâce à la caméra du téléphone de Johanna un voile blanc traversé le couloir pour ensuite s'évanouir soudainement un phénomène un phénomène qui va particulièrement nous surprendre d'autant plus que rappelez-vous quelques heures plus tôt c'est Johanna qui se disait témoin de la même observation nous allons donc prendre cette information au sérieux et redescendre au rez-de-chaussée du sanatorium après avoir lancé les enregistrements des plans fixes j'ai également pris le soin de fermer toutes les portes des couloirs filmés de façon à obtenir une visibilité maximale sur ce qu'il pourrait se produire dans ces couloirs après quelques minutes d'enregistrement voici ce que la caméra du plan fixe du troisième étage va enregistrer j'ai volontairement augmenté la luminosité de fermer C'est parti ! Vous avez bien vu, le Thérémine subit tout d'abord un déclenchement, aussitôt suivi par l'ouverture effrayante de cette porte qui était pourtant bel et bien fermée. Il est important de rappeler qu'il n'y avait pas de vent ce soir-là et qu'à aucun moment nous avons été témoins d'un claquage de porte, ou d'une ouverture de porte comme celle-ci, que cela soit en journée ou en soirée. Nous sommes clairement face à une énigme que je n'explique pas, et la corrélation du Thérémine qui est déclenchée au même moment est très surprenante, et ne fait pas vraiment penser à une éventuelle coïncidence. Et regardez bien, sur la droite, nous pouvons voir des placards électriques dont les portes sont entreouvertes. Si nous prenons par exemple la théorie du courant d'air en considération, comment expliquer rationnellement que ces portes restent totalement immobiles ? D'autant plus qu'à la suite de cet événement, je refermerai cette porte comme je l'avais fait initialement, et elle ne bougera plus de toute l'enquête. J'ai tenté d'étudier également la théorie des vibrations émises par le bruit conséquent qui est généré par le Thérémine, Mais là aussi, pourquoi cette porte serait-elle la seule à bouger ? Je n'y vois vraiment aucune logique. Peut-on conclure qu'une entité vient de se manifester dans le couloir du troisième étage ? En ouvrant cette porte, en ayant déclenché le Thérémine, et en ayant provoqué une soudaine apparition d'un voile blanc quelques minutes auparavant ? L'ouverture de cette porte restera un mystère, qui est sans doute le plus frappant qui nous ait été donné d'observer dans le cadre de nos enquêtes. Et si je n'affirmerai pas le fait qu'il soit paranormal, il est toutefois pour moi difficilement explicable, compte tenu des conditions sur place, qu'elles soient techniques ou météorologiques. Vous êtes évidemment libre d'en tirer votre propre conclusion personnelle. Ça y est les amis, on est de retour dans le sanatorium. La nuit est tombée, il est à peu près minuit et quart. On va commencer cette enquête, la première de cette saison 3, qui s'annonce, je pense, intéressante et énorme, puisqu'on a déjà eu quelques phénomènes. On va vous raconter tout ça, mais de toute façon, vous l'aurez vu, je pense, dans l'épisode. Je suis toujours avec Johanna. Ça va Johanna ? Oui, ça va. Je te sens bien ? Je stresse un peu quand même. Je stresse, oui, parce que là, vu qu'on est deux, du coup, je stresse un peu parce qu'il y a des bruits autour de nous. Enfin, c'est... Ouais, c'est vrai qu'il y a des bruits depuis tout à l'heure. Il y en a partout. Il y a des bruits partout, c'est assez compliqué. L'endroit est hyper oppressant. C'est grand en plus. Il y a des couloirs immenses. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, écoutez, on va voir ça ce soir et... Et voilà, on verra. On verra comment ça se passe. C'est ça. Donc là, on a installé tout à l'heure deux plans fixes. On a mis un plan fixe dans la salle de spectacle avec un pod et un détecteur de mouvements lumineux. Et on a mis un autre plan fixe au troisième étage dans le couloir qui surveille le vibrapode, qui réagit évidemment aux vibrations. Un pod également, avec également fonction de température. et le thérémine. Et on s'est rendu compte, quand on est parti, que le thérémine s'est déclenché plusieurs fois. Et j'avais pris le soin de fermer toutes les portes ou du moins de les pousser au maximum pour pas que ça masque une partie du couloir, tout simplement. Et quand on est arrivé, la porte qui est située juste à gauche du thérémine était grande ouverte. Donc je pense que ça aurait été filmé par le plan fixe. Vous l'aurez certainement vu dans les images. C'est un truc de malade. Donc là, ça commence plutôt bien. Et pourtant, l'enquête n'a pas encore commencé. Non, c'est vrai. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on ne filme pas, il se passe toujours des choses. C'est ça. On va voir du coup là, avec les caméras, si il n'y a pas de bruit. On a le K2, évidemment, les amis. Et on a donc le pot de peluche qu'on va utiliser. On va, pour commencer, aller au premier étage. Et puis, on ira également au second étage, puisque c'est là où, Johanna, tu as cru apercevoir pendant la visite de jour. C'est ça, comme un voile, en fait. Un voile blanc. Un voile blanc. Donc, en fait, je pensais qu'au départ, c'était la caméra. Mais je préfère me dire ça, du coup, parce que du coup, enfin, je me rassure comme ça. Mais je l'ai vu vraiment, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Franchement, je ne sais pas. Bon, on va voir. On va se rendre au premier étage. Et puis, on va commencer à interpeller les entités de ce lieu. Pour l'instant, apparemment, le thérémine ne s'est pas redéclenché. On ne l'entend pas. Je me sens pressé aussi. Ah, tu as vu. C'est pareil. Ouais. Ok. On va commencer par là. Voilà, donc là, les amis, on se trouve au premier étage. Donc, c'était des chiandres qui étaient là. On va commencer à interpeller. On a le cadeau qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons nous présenter. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire. On a déjà visité ce lieu cet après-midi, tout à l'heure aussi, pour installer notre matériel. Vous devez peut-être vous demander ce qu'on fait là. Ce qu'on fait là. Et c'est normal. On va donc vous expliquer tout de suite le but de notre démarche. Alors, nous ne voulons pas vous déranger. Ça marche, non ? Ouais, j'entends du derrière. Donc, je disais... C'est compliqué. Je suis un peu maquillé. Donc, je disais... Nous ne sommes pas ici pour vous déranger. On veut savoir s'il reste des entités ici. Nous sommes des enquêteurs du paranormal. On se rend dans des lieux chargés d'histoire. Nous savons qu'ici, il y a eu beaucoup de passés. Il y a eu beaucoup de vécu. Il y a eu beaucoup de malades. Beaucoup de décès. Il y a eu des événements tragiques également qui se sont déroulés. Et nous sommes là pour ça. Pour voir si vous êtes encore ici. Et pourquoi pas établir un dialogue avec vous. En savoir plus sur vous. Sur votre vécu. Sur votre vie. Et pourquoi pas vous aider. Si vous avez peut-être besoin d'aide. Ou si vous avez des messages à communiquer. Donc, on est là pour ça ce soir. On est là uniquement ce soir. On ne veut vraiment pas vous déranger. On n'est pas là pour vous faire du mal. On espère du coup que vous allez bien nous accueillir ici. Et vous manifestez. Puisqu'on aimerait rentrer en contact avec vous. Donc, je m'appelle Rémi. Et je suis donc avec Johanna. Voilà. C'est bien ça. Donc, voilà. Donc, comme il a dit Rémi. Ça marche. Et t'es Rémi là ? Non. Écoute. Il y a une affoie. Alors là, ça marche de là-bas. Il faudrait qu'on aille là-bas. Bon, on va laisser le pot de là. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Je vais un peu allumer. Il y a des bruits de pas là-bas. On ne va pas chercher à comprendre dans cette enquête. On va vraiment aller là où il y a des bruits. pour avoir le plus de chances d'avoir quelque chose. Donc, dès qu'il y a un bruit, on va dessus, en fait. C'est pas rassurant, vu le lieu. On ne cherche pas pour prendre. On y va, ouais. On va aller là-bas. On va voir là-bas. Il y a le Térémine. C'est le Térémine, ça ? Il vient de se déclencher, putain. Le Térémine. C'est le Térémine. C'est le Térémine qui vient de se déclencher. C'est pas normal qu'il déclenche comme ça. Il n'arrête pas. De toute façon, c'est filmé. Merci pour ces déclenchements. J'ai le cœur qui bat 2000. Putain, je ne me sens pas bien. Ça ne m'a jamais fait ça. Je me sens hyper pas bien. Le but, c'est qu'il faut décomprer le pote peluche et le mettre là. Parce que là, je suis sûre qu'il se déclencherait. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va interrompre l'enquête deux minutes. On va juste faire des changements. On va mettre le plan fixe au premier étage. Et on va venir, nous, ici. Oui, c'est le mieux. Oui, on va faire ça. Les amis, on fait ce changement vite fait. Et je rallume la caméra. Pendant plus de cinq minutes, le Térémine va se déclencher sans interruption. Jusqu'au moment où nous allons réussir à l'entendre et mettre ainsi fin à ce bruit insoutenable. Sur la vidéo enregistrée par le plan fixe, nous pouvons voir une nouvelle fois qu'il n'y a rien de visible qui justifie ce déclenchement. C'est donc totalement un mystère et je n'ai pas d'explication à vous fournir. Toutefois, ce que l'on peut remarquer et qui est finalement assez important, c'est que la porte qui s'est précédemment ouverte n'a ici pas bougé. Pourtant, elle était juste poussée comme le confirment les images. Si nous reprenons la théorie des vibrations du son du Térémine que j'avais évoqué tout à l'heure, nous avons maintenant la preuve qu'elle tombe à l'eau. Depuis le début de notre enquête et même avant lors de l'installation du matériel, nous nous rendons bien compte que l'activité paranormale, si elle en est une, semble être très forte au troisième étage et particulièrement à cet endroit. À ce moment-là, dans notre tête et face à cet enchaînement d'événements tous plus mystérieux les uns que les autres, la seule façon d'obtenir des résultats est de provoquer un contact et de rester ici. Nous allons donc prendre la décision de poursuivre nos interpellations dans ce couloir et de déplacer le plan fixe au premier étage. Il est à noter que j'avais également installé des clochettes dans divers endroits du couloir, de façon à permettre pourquoi pas aux éventuelles entités de les manipuler et d'en être ainsi directement alertées par leur son. Retenez bien cette information, car il se pourrait bien qu'elle soit capitale pour la suite de notre enquête. Bon les amis, ça y est, on a interverti du coup, on a mis le plan fixe au premier étage et on va du coup commencer l'enquête ici, où il y a eu cette porte qui s'est ouverte toute seule et le thérémine qui s'est déclenché. Alors je vais récupérer les K2. La cochette ! Oh non mais là c'est un truc de fou les amis. En fait, je vous explique, on a mis... J'ai même pas eu le temps de le dire ! On a mis une clochette, vous savez où il y a les blés, les... J'arrive pas à parler, j'ai stressé ! Ah non mais je rigole, c'est pas faux ! Et en fait, on a mis sur les serrures des portes et là, la clochette vient de tomber par terre, alors que c'est un crochet français. Alors oui, parce que justement, on avait mis des clochettes à la mairie de Marignane et là du coup, j'ai dit à Joanna, reprends les clochettes, on les met. J'ai mis des clochettes, je les ai bien accrochées aux portes. La clochette vient de tomber. Il va être truc de dingue ! Alors j'en ai mis deux, c'est laquelle qui est tombée ? Oh là là, c'est un truc de fou ! Putain, c'est chou ! Non mais là, franchement, je... C'est laquelle ? Je réalise pas ce qui nous arrive là. Elle est où ? Ah bah c'est pas celle-là, regardez, il y en a une qui est là. Putain de merde ! C'est laquelle ? Je sais pas, je sais plus où je l'ai mis. Mais tu vois, elle est où ? Parce qu'elle est tombée. Ah, elle est là, elle est là. Elle est tombée de là. Je l'avais bien... Oh putain, je l'avais bien... En plus, c'est dans celui-là que je l'avais bien enfoncé. Je l'avais enfoncé dans le tuyau là. Attends. Putain, c'est chou ! Je l'avais enfoncé comme ça, c'est impossible qu'elle tombe. Regardez les amis, Joanna, regarde. Pour montrer aux abonnés, vas-y. Essaye avec le doigt, regarde la montre. C'est impossible. Et non, regardez, il faut vraiment tirer. Il faut vraiment tirer, en fait. Ouais, ouais, il faut tirer. Non, mais c'est pas possible. Et si tu l'as de l'autre part ? Parce que là, c'est vrai que... Non, 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 je l'avais bien... Justement, je l'avais mis comme ça, et j'ai même tiré pour être sûr qu'elle tombe pas. Bon, on laisse comme ça, écoute. C'est un truc de fou, quand même. Bon, on va voir. Parce que là, c'est pas possible. Là, je l'ai enfoncée. Et je l'avais enfoncée, pareil, justement. J'ai dit, pour être sûr qu'elle tombe pas, je la mets dans ça et je l'enfonce bien. C'est justement pour éviter, parce que je voulais pas justement la mettre, par exemple, là-dessus, même s'il y a une pince, parce que je me suis dit, ça risque de glisser. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai cherché des trous, comme sur la porte là-bas, d'ailleurs. Et oui. Et je l'avais bien enfoncée, et je me suis assurée, en plus, qu'elle tombe... Donc, à part une force qui tire dessus, je comprends pas comment c'est possible qu'elle tombe, en fait. C'est un truc de fou. On va voir. Tu me fais peur. Tu as soufflé. Ah, attends, non, non, mais parce que là, je... C'est compliqué. Bon, c'est hyper bien. On a des résultats, c'est hyper bien, c'est ce qu'on veut. Donc, c'est... On va en profiter, du coup. On va en profiter. On va poser plein de questions, et puis on va voir si ça répond. Alors, on a mis le pod. Donc, il y a le pod peluche qui est là. Donc, on va demander de le déclencher. Hop. Je vais éteindre la lumière. Alors, on va vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez donc faire des bruits, déclencher nos appareils qui sont vraiment sans danger. Donc, moi, je tiens avec moi... Alors, je mets dans la lumière, c'est normal, le déclenchement, là. Donc, je tiens avec moi un appareil. C'est donc un K2 avec une petite lumière verte. Vous pouvez vous approcher de cet appareil. Donc, n'hésitez pas. Ça peut permettre d'établir un contact et de répondre soit par oui ou soit par non. Voilà. Donc, on vous pose des questions et vous nous répondez. Et vous avez également une peluche dans le couloir. Donc, pareil, même fonctionnement. Il suffit juste de vous approcher. Elle va s'allumer. Elle va sonner. et ça nous permettra de voir que vous êtes bien là et que vous souhaitez communiquer avec nous. Tiens, si tu veux le K2, je vois. Je suis tétanisée. Ah ouais, complètement. Je suis tétanisée. Je n'arrive plus à trouver les mots. Je suis... Je suis bouche bée, en fait. Ah ouais. Je me sens oppressée, observée, là. C'est l'horreur. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite rentrer en contact avec nous ici, ce soir ? Si c'est le cas, pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît ? Nous donner une réponse ? Faire un bruit, déclencher un appareil. On s'adresse à toutes les entités de ce sanatorium. Je me sens pas bien. Moi non plus. Ah ouais, c'est horrible. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? Faire un bruit, déclencher un appareil ? Ça marche. J'entends. J'ai du mal à respirer, toi, t'imagines ? Je me sens pas bien ici. Je sens pas oppressée. Si, 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 je me sens pressé à mort, mais depuis qu'on a commencé l'enquête avant, non, ça allait ? Ben, pareil. J'ai la gorge, j'ai la gorge nouée et tout, là, c'est horrible. Je pense qu'on va essayer de faire deux minutes de silence pour voir. Il y a la clochette, elle a pas tombé ? Non, elle a pas retombé, non. C'est pour ça, c'est bizarre. Ouais. Si, si elle tomberait, elle serait retombée. Ben sûr. Parce que je l'avais enfoncé pareil. Donc, si elle tenait pas, elle serait retombée, elle ne tient pas. Vous êtes là avec nous ? Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous ? Pour dire oui, faites-nous le savoir en faisant un bruit ou en déclenchant un appareil. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? On aimerait rentrer en contact avec vous. Si vous êtes dans vos chambres, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ici, là. Dans le couloir. Est-ce qu'il y a des anciens résidents du sanatorium Mont-Blanc ? Que ce soit des adultes ou des enfants qui ont séjourné ici. Vous êtes peut-être décédé ici. Vous vous êtes sûrement fait soigner ici. Vous avez eu des soins. Et on aimerait donc rentrer en contact avec vous ce soir. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît ? de votre présence en ces lieux. Avant de visionner la suite de notre enquête, je vous propose de revenir sur ce qu'il vient de se passer. L'apparition, le déclenchement du térémine, l'ouverture de la porte et maintenant la chute de la clochette. Cet enchaînement de phénomènes concentrés au même endroit et dont nous sommes les témoins depuis le début de notre enquête au troisième étage sont étonnants. Cependant, comme vous le savez, il est important de rester rationnel et de ne pas faire de la surinterprétation. Dans le cas qui vient de se produire, il est tout à fait possible d'imaginer que la clochette est tout simplement glissée. Et cela serait certainement l'hypothèse la plus raisonnable. Mais personnellement, je n'en suis pas convaincu, puisque je me suis assuré lors de l'installation, en exerçant une pression dessus, qu'elle ne pouvait justement pas tomber ni glisser. C'est très étrange. Et de nouveau, je ne comprends tout simplement pas ce qu'il se passe dans ce sanatorium. Le calme semble avoir désormais envahi le troisième étage. Et face au silence absolu qui règne actuellement sur le sanatorium, nous allons à présent arpenter les couloirs du deuxième étage. C'est d'ailleurs à cet endroit que Johanna a cru apercevoir une lueur blanche lors de la visite de jour. Donc c'était là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. voilà donc là c'est ici où j'ai vu le voile blanc en fait donc si tu es à ce niveau là c'est ça dans les escaliers là ah oui complètement avec ce que j'ai vu du coup là nous sommes au deuxième étage on voulait savoir si vous êtes là du coup si vous nous avez suivi et pour montrer votre présence il suffit tout simplement de toucher le petit ourson qui se trouve en bas des escaliers voilà du coup c'est pour montrer votre présence ou alors vous pouvez faire un bruit comme vous avez fait peut-être cet après midi on entend un gros boom à ce niveau donc vous pouvez recommencer pourquoi pas pour nous montrer votre présence est ce qu'il ya un esprit ici avec nous qui veut communiquer est ce que vous êtes là est ce que vous avez séjourné ici est ce que vous avez été soigné ici si oui pouvez vous faire réagir un appareil s'il vous plaît ou faire un bruit est ce que c'est possible pour vous c'est calme ouais franchement il n'y a rien qui se passe là tout à l'heure c'était bien parti puis là est ce qu'il ya quelqu'un ici qui m'entend si oui est ce que vous pouvez vous manifester allez-y nous allons tenter avec joanna de poursuivre nos interpellations au sein du deuxième étage mais nous n'obtiendrons aucun résultat supplémentaire désormais le sanatorium baigne dans une quiétude et dans un calme absolu c'est donc dans la chapelle que nous allons poursuivre notre enquête est ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous dans cette chapelle est ce que vous pouvez déclencher un de nos appareils s'il vous plaît ou faire un bruit peut-être il ya des enfants ici des hommes des femmes du personnel on s'adresse à tout vous êtes là vous êtes là Je tiens dans ma main un appareil, donc vous pouvez vous approcher et on pourra donc rentrer en contact avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon je ne l'ai dit aucun doute. Donc n'hésitez pas. Pour l'instant le cadeau les abîmes ne s'est pas du tout déclenché depuis le début. Bon, là les amis, on va faire la séance de Spirit Box, on va la faire ici du coup, puisque on est plutôt posé, donc on va la faire ici. C'est plutôt calme, on a eu des résultats au tout début, pendant l'installation et au tout début de l'enquête, et puis là depuis c'est assez calme. Est-ce que vous êtes décédés et décis entre cellules dans ce sanatorium ? Est-ce que vous a cette mort ? A cette mort ! C'est parti. C'est parti. Alors on entend des voix lointaines dans la spirit box, on ne comprend pas en fait, est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu plus fort ? Est-ce que ça serait possible pour vous ? C'est parti. Nous allons donc décider de faire une pause et c'est à ce moment-là que notre enquête va obtenir un nouveau souffle. Et si on se met par un hostel ? On se met par un hostel ? De quoi ? Qu'est-ce que c'est 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 ? Non, mais ça, c'est à rapprocher que l'autre est autour. Mais oui. Laisse-toi s'occuper. Tu as, tu as gêné. Mais oui, oui, oui. En même temps, ça touche de déco, parce que ça touche comme des dépris. Ouais. Putain, je me trompe les deux. C'est super. Quoi ? C'est super. Ouais. C'était trop. Ah, mais putain, c'était toi. C'était toi. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. C'est super. C'est super. C'est super. C'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? On a entendu un gros bruit. On ne sait pas si c'est vous. On aimerait établir un dialogue avec vous. Est-ce que c'est possible de répondre à notre appel, s'il vous plaît ? Pouvez-vous déclencher l'appareil que j'ai dans ma main ? Non ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est ? Sainte année. L'astéro. J'espère qu'il s'est réveillé. J'espère aussi qu'il s'est réveillé. J'espère qu'il s'est réveillé. On va aller voir toi. Je suis réveillé. Je suis réveillé. On va aller voir. Allez. J'ai une crie. Ça va. Attends, je vais peut-être prendre le bras. Attention. Je ne le prends pas la main. Je pense sincèrement que c'est paranormal. Personnellement, je pense que c'est paranormal. Mais on va quand même aller s'assurer que ce n'est pas quelqu'un de vivant qui s'introduit dans le sanatorium étant donné qu'il y a beaucoup d'entrées. Moi, c'est ce que je veux. En fait, je veux être sûr qu'il n'y ait personne. Pour qu'on sache que c'est... Non, non, mais oui, mais bon. On ne sait jamais. On ne sait jamais, tu sais. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un, sincèrement. Je pense qu'en fait, là, ce qu'on vit, je pense que... Je pense. Mais c'est sûr. Non, il n'y a personne. Il n'y a encore le matériel. Il n'y a personne. 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 On ne s'intworks pas. Il y a aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Vas-y viens, éclairer. Et à droite. Maintenant y'a personne. Y'a personne. Non, c'était paranormal. C'était paranormal. Ok, bon. C'est dans une profonde angoisse et une incertitude tout sauf rassurante que nous allons déambuler dans l'intégralité du sanatorium pour vérifier qu'aucun individu ne s'y soit introduit à notre insu. Force est de constater que nous ne trouverons personne et que le matériel que nous avons disposé un peu partout dans le bâtiment n'a pas bougé, n'a pas été volé et n'a filmé aucune intrusion indésirable. A priori, ce n'est donc pas un humain qui est à l'origine des bruits conséquents que nous venons d'entendre. Il reste évidemment la théorie des animaux ou bien aussi la théorie du bruit des matériaux qui travaillent. Néanmoins, je pense que vous serez d'accord avec moi pour admettre que ces sons, au-delà d'avoir l'impression qu'ils soient très proches de nous, ne concordent pas vraiment avec ces deux hypothèses. Le premier est composé de deux parties. D'abord un bruit ressemblant à du verre ou un objet en fer qui tombe, puis un coup. Le deuxième est quant à lui clairement un coup donné contre quelque chose. Et le plus troublant, c'est qu'il s'est produit juste après ma sollicitation aux éventuelles entités de répondre à mon appel. Avec le recul, je ne pense vraiment pas que ces bruits soient naturels. Maintenant, difficile d'affirmer pour autant que ce soit le fruit d'une manifestation paranormale. Quoi qu'il en soit, la quiétude, qui nous animait depuis plusieurs minutes, n'aura finalement pas duré bien longtemps. Et c'est dans un état de stress, avec la désagréable sensation d'être observé, que nous allons poursuivre notre enquête. On va... Tu... Ça va Joana ? Ouais, ça va. Bon, je t'envoie. Mais... Non. Je me sens repressée en fait. Je suis là. Je suis toute rentrée. Tu te sens bien ? Hein ? Tu te sens bien ? Franchement, non. J'ai l'impression qu'on nous regarde en fait. On nous regarde partout. Je te jure, j'ai le cœur qui... C'est un truc de dingue. Ah ouais. D'avoir entendu ces bruits de mort de l'excel, puis à l'intérieur, non, c'est un truc de dingue en fait. Surtout que c'était un énorme coup qu'on a entendu après. Ah oui. C'était clairement une réponse en fait. Mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression que ça joue un peu. Tu sais, je sais pas en fait. Bon, on va voir. Euh, je... Non, je suis pas allée. Tu vois, je dois respirer et tout. Ça va aller Joana ? Oui, ça va aller. Donc bien ça. Ça va aller plus que je me calme. Sérieux, ça va aller. Ok. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais reposer la caméra. On va se remettre dans les mêmes conditions qu'on était. On va essayer de retenter la Spirit Box. Et ensuite, on fera une séance de guéridon qu'on va mener dans l'une des chambres du sanatorium. Peut-être au troisième étage. Là où on a eu les résultats au tout début. Bon les amis, là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la séance de Spirit Box. On va essayer de la poursuivre parce qu'on n'a pas encore eu de résultats. On entendait juste des voix lointaines, mais rien de probant. Et j'ai n'abîné également l'appareil Oui Non. Donc, vu qu'on pose des questions, parfois, qui peuvent répondre par Oui ou par Non. Du coup, cet appareil peut être complémentaire à la Spirit Box. Et on peut peut-être avoir des résultats. Donc, on va reprendre une séance de Spirit Box. Vous pouvez nous parler. Donc, n'hésitez pas, on peut entendre votre voix. Donc, je lance l'appareil. Attention, il est à son comble. Je vais pas mettre trop fort. Voilà, j'espère. Alors, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît ? Est-ce que la culture est avec nous ? Est-ce que vous êtes là ? Bien. 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 Comment vous appelez-vous ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes décédé ici ? Est-ce que vous êtes décédé ici ? Je vais vous épargner cette longue et bruyante séance de spiritbox que nous allons mener dans la chapelle du sanatorium pendant plus de 30 minutes. Mis à part ces deux voies lointaines qui ont retenti dans mon appareil et qu'il est difficile d'interpréter, nous n'obtiendrons rien de plus, et ce, malgré nos nombreuses questions. Avant de quitter le sanatorium Mont-Blanc pour rejoindre celui du roc des fils prévu en deuxième partie d'enquête, nous allons nous adonner à une séance de guéridon. Nous avons en effet pris l'habitude de l'utiliser dans le cadre de nos investigations, et par le passé, cet outil s'est avéré parfois surprenant. C'est avec nos mains posées sur cette table et une concentration optimale que cette séance peut démarrer. Bon les amis, on va tenter une séance de guéridon à deux, on ne sait pas si ça va marcher ou pas. On a décidé de rester dans la chapelle, puisqu'il y a des possibilités de s'asseoir, parce que vu que le sanatorium était évident, il n'y a plus aucune chaise. Et vu que Johanna a un petit peu mal au dos, du coup, c'est mieux qu'on reste là. Et puis, on a entendu des bruits aux alentours, donc je pense que ça peut être mieux. Vous êtes à toucher les bras ? On vous invite une nouvelle fois à vous joindre à nous. On est actuellement dans la chapelle, et on est en train de faire une séance de guéridon. Donc vous... En fait, c'est une séance de spiritisme avec une table. Vous pouvez donc faire bouger cette table pour nous dire oui ou non. Vous pouvez donc la déplacer, vous pouvez la balancer en utilisant votre énergie. Non, mais ça bouge la table, non ? Ça bouge ? C'est toi ou pas ? Non, 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 regarde mes pieds. Je sens qu'elle veut partir, j'ai senti un peu de coups. Pareil. Comment ? Oh putain ! J'ai ressenti ça. Tout ça, j'ai dit, mais elle a essayé de bouger. Alors, allez-y, si vous voulez bouger la table, allez-y, vous pouvez donc la... J'ai senti. Oh, c'est un truc de fou. Ah, elle s'est élevée. Ah ouais, elle s'est élevée. Oh putain. Oh putain, mais direct, quoi. Direct, ouais. Tu vois, à deux, ça marche ? Ouais, ouais, ben ouais, tu vois. Je pensais pas... Je l'avais... En fait, je l'avais toujours fait à deux, ça n'avait jamais fonctionné. Et là, pour le coup... Putain, mais tu sens l'énergie ? Oui, mais à fond. Non, mais c'est un truc de fou, c'est la première fois que je ressens autant l'énergie. Mais ça vous prend du bras et tout, non ? Enfin, je sens l'énergie circuler, en fait, dans le guéridon. C'est la première fois que je l'en ressens autant, en fait. Est-ce qu'il y a un esprit qui souhaite communiquer avec nous, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez dépasser la table, s'il vous plaît, la faire pencher une fois ? Alors, allez-y, s'il vous plaît, on a senti que ça commençait, enfin, que ça vibrait, en tout cas. Allez-y, et en fait... Elle s'est déplacée de quelques millimètres. Oui, oui. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ! Alors oui, allez-y, vous pouvez nous imposer quelque part ? Elle va tomber la clé, parce que c'est... Non, il y a quelqu'un. Ok. Merci d'être là. Merci beaucoup. Si vous souhaitez communiquer avec moi, est-ce que vous pouvez balancer la table une fois ou la déplacer, s'il vous plaît ? C'est un plaisir. C'est un plaisir. D'accord. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'on reste dans cet étage ? Ah, non, c'est un plaisir. D'accord. Ok. D'accord. Euh... Ça, c'est en train de tirer la table, non ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait du bruit, là. Ça fait énormément de bruit, là, en fait. Non, ça n'a pas de grossi, là. Qu'est-ce que c'est ? On va tomber ici. Ah, ça se parle, on s'est tous les posés. Est-ce que vous êtes une entité de ce sanatorium ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est décédé ici ? Un coup pour oui, deux coups pour moi. Est-ce que vous êtes une entité de ce sanatorium ? Est-ce que vous êtes décédé ici ? Un coup pour oui, deux coups pour moi. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes décédé ici ? Non, vous êtes une entité de ce sanatorium. Est-ce que vous êtes un homme ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec vous ? Un coup pour oui, deux coups pour non. Qu'est-ce que j'aimais ? Un coup pour non. Oui, deux coups pour non. Un coup pour non. Est-ce que ça vous attriste ? La dégradation du lieu ? Est-ce que ça vous fait quelque chose ? De voir ce lieu comme ça ? D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont ici dans ce scénatorium avec vous ? Est-ce qu'il y a des enfants ? Un coup pour oui ou un coup pour non ? D'accord. Tout à l'heure, on va nous rendre, enfin on va se rendre plutôt, au sanatorium Europe des Fils, qui est donc le sanatorium où a eu lieu la catastrophe avec tous les enfants. Est-ce que là-bas, il y a des enfants qui veulent communiquer avec nous quand on va y aller ? Est-ce que c'était vous tous les bruits qu'on entendait tout à l'heure ? Notamment le bruit de dehors et le groupe où on entend vous danse à l'attendu. Est-ce que c'était vous ? Ok. La séance de Guéridon ne donnera rien de plus, mais elle nous aura tout de même permis une nouvelle fois d'obtenir des réponses troublantes, qui donnent à réfléchir. Cet outil de communication me fascinera toujours. Et même si nous ignorons le fait que ce soit réellement le fruit d'une manifestation paranormal, ou simplement un effet idéomoteur, cela reste impressionnant à vivre. C'est donc avec beaucoup d'optimisme que nous allons maintenant nous rendre sur les traces du sanatorium Rock des Fils, pour la deuxième partie de notre enquête. Mais avant ça, je voulais vous partager un extrait que je ne comptais pas introduire dans le montage, mais qui a retenu toute mon attention. Nous venions de terminer la séance de Guéridon, nous étions tranquillement en train de discuter avec Johanna, quand, soudain, un son se superpose sur nos voix. Écoutez bien. Ce son que nous venons d'entendre ressemble fortement au cri d'un animal, par exemple à celui d'une chouette. Et c'est certainement le cas, étant donné l'emplacement du sanatorium et son parc abondant. Mais ce qui m'interpelle, c'est que sur place, nous n'avons pas l'air d'avoir entendu ce bruit. Aucun de nous deux n'a l'air de réagir, alors que pourtant, à ce moment-là, nous étions attentifs et à l'affût du moindre son. C'est donc tout de même étrange, mais je reste sur mes réserves. Et je pense qu'il est plus raisonnable de rester sur la théorie d'un animal à l'extérieur du sanatorium. Bon, les amis, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va mettre un terme à l'enquête ici, à la première partie d'enquête, du coup, dans ce sanatorium là. On va donc se rendre au second lieu d'enquête, donc là où il y a le sanatorium qui a été rasé et qui servait donc pour les enfants. On espère avoir des résultats, puisque là, d'après la science de Guéridon, on a énormément de réponses et on devrait avoir des résultats là-bas également, avec donc tous les enfants qui sont décédés, dont certains corps qui n'ont pas été retrouvés. Voilà. Bon, en tout cas, donc, merci à vous. Merci à toi. On va partir d'ici, on va aller rejoindre l'autre sanatorium qui est un petit peu plus haut, c'était celui des enfants. On va essayer de rentrer en contact avec eux directement là-bas. Donc, merci à vous pour toutes les manifestations qu'on a eues, que ce soit les bruits, que ce soit les déclenchements d'appareils, que ce soit les voies dans la Spirit Boss, que ce soit les clochettes qui sont tombées, parce que c'était vraiment très bizarre. Ah oui, ça oui. On a eu vraiment pas mal de choses, donc voilà, peut-être que d'ailleurs, à l'analyse des images, on aura autre chose. Il y a aussi cette porte, d'ailleurs, j'ai hâte de regarder les rushs pour voir. Ah oui, il y a la force qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on vous remercie de vous être joints à nous ici. Nous, donc, on va continuer notre enquête, eh bien, directement là-bas. Et merci de votre accueil, vraiment. Voilà. Donc, merci de nous avoir accueillis. Et on vous dit peut-être à bientôt. Ce lieu va être réaménagé dans pas beaucoup de temps, donc je pense pas malheureusement qu'on aura l'occasion de revenir. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être venu ici. Le lieu, il est chargé d'histoire, mais c'est pour nous un grand honneur d'être là avec vous. Donc, merci pour tout. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bon, les amis, on se retrouve là. C'est peut-être une façon de dire au revoir. C'est juste dès qu'on a dit au revoir qu'il y a eu le bruit. Bon, on va prendre ça pour avoir du fou. Il y a des bruits jusqu'au bout, c'est un truc de fou. J'arrive pas à parler, ça me déstabilise en fait, j'arrive pas à trouver mes mots. On se retrouve du coup, les amis, directement au sanatorium Rock des Filles. Donc là où il y a eu les enfants qui sont décédés, le sanatorium rasé. On va être donc en pleine forêt sur les ruines, les gravats du sanatorium. Et on espère rentrer en contact du coup avec ces enfants. Bon, à tout de suite. Nous voilà de retour pour cette deuxième partie d'enquête ici, sur les ruines de l'ancien sanatorium des enfants. On a traversé la forêt entière en pleine nuit noire pour arriver jusqu'ici. C'était vraiment incroyable. Incroyable, c'est le cas de le dire. Il y a toujours Johanna qui est là. Ça va Johanna ? Oui, nickel. Je me sens beaucoup mieux ici quand même. Ouais, tu te sens mieux que tout à l'heure ? Ouais, ouais. Et même, je me sens mieux que ça soit en plein air en fait. C'était en plein air. Ouais. Parce que tout à l'heure... Moins oppressé, ouais. Ouais. Et déjà dans le sanatorium, on se sentait pareil. On était vraiment enfermés. C'était une petite ambiance particulière. Et là, je me sens bien. Voilà, je me sens super bien en fait. Ok. D'être dehors comme ça, après en l'air. Enfin, de respirer l'air. Enfin, je crois que ça va. Ouais, je me sens bien. En plus, il fait bon, ça va là. Là, on a limite chaud parce qu'en fait, on vient de monter. On est assez essoufflés. Donc voilà, vous le voyez, on est clairement au milieu de la forêt. Et on se trouve donc sur les ruines de l'ancien sanatorium. On espère pouvoir donc rentrer en contact avec les enfants décédés ici. Allez, j'enlève la lumière. Bon alors, le pot de peluche est positionné. On a également donc le K2 que Johanna tient. Oui. Et on va essayer du coup de rentrer en contact avec les enfants. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes ici pour essayer de rentrer en contact avec vous. On s'adresse à tous les enfants et tout le personnel également qui ont perdu la vie ici le 16 avril 1970 à cause du glissement de terrain de l'avalanche qui s'est produite ici. Donc on est conscient que c'est un endroit qui est chargé d'histoire. Il y a même apparemment des corps qui n'ont jamais été retrouvés. Qui sont sous les décombres. Donc voilà, on aimerait rentrer en contact avec vous, en savoir plus sur vous. Et pourquoi pas vous aider si vous avez besoin d'aide. Vous êtes décédé d'une manière tragique, on peut le dire. Donc voilà, on aimerait, pourquoi pas communiquer avec vous. Donc pour ça, vous pouvez vous manifester de la manière que vous voulez. Vous pouvez faire des bruits assez conséquents. Ou alors vous pouvez donc déclencher nos appareils. On en a deux. Alors Johanna tient donc dans sa main un... Un K2. Un K2, voilà. Donc c'est l'appareil avec la petite lumière verte. Il suffit juste de vous approcher. Donc il faut vous approcher. Et ça ne vous fera pas de mal, ne vous inquiétez pas. Et on a mis également une peluche. C'est le nounours en peluche qui est positionné sur le petit muret là qui reste. Donc il faut juste vous approcher de cette peluche. Ça va s'allumer, ça va faire du bruit. Et on pourra voir que vous êtes là. C'est très simple, ça ne vous fait pas de mal, c'est inoffensif. Donc pour dire oui, vous pouvez déclencher ces appareils. N'hésitez pas à le faire. On est très triste de ce qu'il est arrivé ici. C'est vraiment tragique. Et si on peut rentrer en contact avec vous ce soir, ça serait vraiment... Ça serait vraiment bien, ouais. Est-ce qu'il y a des enfants ici qui veulent communiquer avec nous ? Rapprochez-vous de nous, s'il vous plaît. Nous sommes là pour quelques heures. Et après on part. Et on vous laisse tranquille. Venez nous rejoindre. Les enfants, est-ce que vous êtes là ? Les enfants, est-ce que vous êtes là ? On voudrait jouer avec vous ? Est-ce que vous pouvez nous rejoindre ? C'est la première fois qu'on fait une enquête à ciel ouvert comme ça. Ouais. En pleine forêt. Ouais, en pleine forêt. C'est assez particulier comme expérience, comme ambiance. Ouais. Un peu de monde différent mais ouais, c'est sympa. Ouais. Est-ce que vous êtes là ? On veut simplement un signe de votre part pour montrer que vous êtes présent. Est-ce que vous êtes là ? Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas un seul bruit dans la forêt. Ouais, il n'y a pas un seul bruit. Il n'y a aucun animal, c'est trop bizarre. Parce que normalement la forêt ça vit quoi, on entend quand même. Les craquements. Bah c'est ça, mais là on n'entend rien du tout. C'est hyper calme, c'est trop bizarre. C'est dingue. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend ? Faites un bruit pour dire oui ou déclencher un de nos appareils s'il vous plaît. Des bruits non ? Ouais, ouais, il me semble. Ouais, il me semble aussi. Ah oui. Vous êtes là avec nous ? Les enfants ? Durant de longues minutes, nous allons tenter d'interpeller tous les enfants qui ont été les victimes de la catastrophe du 16 avril 1970. Mais tout restera très calme. Pourtant, l'environnement où nous nous trouvons actuellement est normalement propice à toutes sortes de bruits et d'activités naturelles. Étrangement, ce soir, ce ne sera pas le cas. Et cet endroit, qui habituellement peut facilement se prêter à un décor de film d'horreur à la Blair Witch, en pleine nuit dans la forêt, sera ici un véritable havre de paix. Nous allons donc prendre la décision de nous déplacer vers l'ouest, afin de pouvoir rejoindre la partie du sanatorium qui avait été la plus touchée par le glissement de terrain. Il y a le pot de peluche qui est là-bas, je l'ai posé sur un rocher. Un rocher. Donc là, on est vraiment à l'extrémité de l'aile ouest. On va voir s'il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a une entité présente avec nous ici ce soir ? On sait qu'il y a eu ici une catastrophe le 16 avril 1970. Il y a eu beaucoup de morts, 71 morts, dont 56 enfants. C'est vraiment malheureux cette catastrophe. Et on est ici justement pour comprendre votre histoire et rentrer en contact avec vous. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à nous montrer votre présence. On vous a mis des appareils à disposition que vous pouvez toucher, que vous pouvez déclencher. C'est pas dangereux. Donc là, il y a un nounours qui est sur le rocher juste en face de nous. C'est pour vous les enfants, voilà, c'est... C'est un jeu. C'est un jeu, voilà, c'est un jouet. On espère que ça vous plaît. Est-ce que ça vous plaît ce nounours, les enfants ? Si oui, est-ce que vous pouvez le toucher pour nous dire oui ? Est-ce qu'il vous plaît ce nounours ? C'est un cadeau qu'on vous apporte ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il est beau ? N'ayez pas peur de nous. Peut-être qu'on vous impressionne, peut-être que notre matériel vous impressionne aussi. Mais en tout cas, on n'est vraiment pas là pour vous déranger. Donc n'ayez pas peur. Et rapprochez-vous de nous. N'ayez vraiment pas peur. On vous veut pas de mal. Les amis là, du coup, c'est plutôt calme. Donc on fait une séance de Spirit Box. Pour voir si on peut avoir des voix. Ah, il y a eu une voix. Qui êtes-vous ? Une voix naturelle. Un lieu naturel. Un lieu naturel. Un lieu naturel. Un lieu naturel. Ben oui, c'est un lieu naturel. Il était hyper clair le... Ouais, pas vraiment. Alors, oui, oui, nous sommes dans un lieu naturel, effectivement. Est-ce que vous... Est-ce que vous tenez beaucoup à ce lieu ? Un lieu naturel. Imaginez notre stupéfaction lorsque nous allons entendre cette voix parfaitement claire qui va retentir dans la spirit box alors que tout était globalement resté calme jusqu'à maintenant. Je vous rappelle une nouvelle fois que la spirit box que nous utilisons est bridée et ne peut donc capter aucune onde radiophonique. Cette voix est donc un mystère, qui est d'autant plus intrigante puisqu'elle colle parfaitement avec l'endroit où nous nous trouvons actuellement, qui est effectivement un lieu naturel. Est-ce l'esprit d'un ancien résident, enfant ou adulte, qui vient de nous parler et qui a tenté de rentrer en contact avec nous ? Nous voulons y croire et nous avons la très forte conviction qu'il s'est bel et bien passé quelque chose à ce moment-là. Après cette voix très impressionnante, aucune autre ne se fera entendre dans la spirit box. Le calme, la fatigue, le froid et l'heure tardive vont donc nous faire prendre la décision de mettre un terme à notre enquête. Bon ben écoutez, on va partir. Merci en tout cas de vous être joints à nous. Si vous l'avez fait, c'est compliqué en plein air. Là, on est un petit peu dans le flou. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous êtes joints à nous, si vous êtes là avec nous en ce moment même, merci à vous. On va partir. On vous laisse tranquille. On vous laisse tranquille. Comme le dit Johanna. Donc... Vous êtes en paix. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. On vous dit au revoir. Merci encore. Nous les amis, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode qui était donc très intense, très fatigant aussi, très éprouvant. On est passé d'un lieu à un autre. Le matériel, la logistique, c'est vraiment pas facile. Je peux vous garantir. Déjà, un lieu, c'est dur. Mais alors là, deux à une seule soirée, c'est quelque chose. Mais en tout cas, on l'a fait. Donc voilà, je suis content. La saison 3 démarre bien. On a eu des choses intéressantes. Et là, du coup, on va terminer cette enquête. Merci à vous. On vous dit au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Et peut-être à bientôt. Si nous sommes de retour dans la région pour des vacances ou autre, ou une autre enquête, eh bien, on n'hésitera pas à... A revenir. A revenir, vous rendre visite, vous rendre hommage. Voilà. Merci beaucoup à vous et reposez en paix et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Cette première enquête qui ouvre la saison 3 fut très marquante pour notre parcours de chasseurs de fantômes. Tout d'abord, par rapport à l'histoire du lieu qui est très touchante, mais aussi l'envergure de ces centres qui recèlent un passé indéniablement intense. Tous les résultats que nous avons eu la chance d'obtenir ce soir sont tous plus étonnants les uns que les autres. Et nous avons l'ultime conviction qu'une communication a bel et bien été établie. Parmi eux, il y a tout d'abord l'ouverture de cette porte qui reste certainement l'une des plus grandes énigmes de cette enquête. Les multiples déclenchements du térémine ainsi que celui du pod. Les deux possibles apparitions observées tout d'abord par Johanna lors de la visite de jour puis de son amie en visioconférence juste avant l'enquête. La clochette qui est tombée dans le couloir éveillant une profonde angoisse. Les éventuels PVE enregistrés tout au long de la soirée. Les deux gros bruits dont nous avons dû faire face dans la chapelle ainsi que les mouvements du guéridon. Sans oublier cette voix que nous venons d'entendre dans la Spirit Box et qui, une fois de plus, nous offre une clarté saisissante. Le célèbre plateau d'Assis nous aura ouvert ses portes ce soir en nous partageant les souvenirs de son lourd passé invétéré à jamais dans le flanc de ses montagnes. C'est avec le cœur lourd que nous repartons de cette enquête émus et avec de profondes pensées qui vont forcément vers les enfants du sanatorium. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501